bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau chapitre d'Eden Zero le chapitre 288 qui s'appelle si seulement nous avions pu être amis donc on a Rebecca on a Rebecca en cover avec sister alors sachant j'ai appris j'ai appris une terrible nouvelle Eden Zero se termine dans quatre ou cinq chapitres et je suis pas ok avec ça je sais bien qu'on était sur la fin mais de l'apprendre que ce soit officiel et tout c'est en mode non je veux pas que ça se termine c'est bien Eden Zero enfin voilà on est sur la fin d'Eden Zero donc va falloir profiter des derniers des quelques derniers chapitres qu'on a je pense déjà que une de mes grosses critiques parce qu'il va bien forcément y avoir des critiques il va bien falloir Eden Zero ne peut pas être parfait malheureusement mais une de mes critiques ça va être que ouais ça aura été un peu rapide quand même la résolution en fait c'est la différence entre la résolution et le temps qu'on a passé sur des combats inutiles qui ont fait que ça donne ce côté un peu doux à mer à la fin maintenant j'adore la direction qu'a prise l'histoire je je franchement j'adore mais voilà petite contre-alance alors je me demande si alors ça me paraît un peu tard quand même je me demande s'il n'y a pas un petit code que ma chimère essaie de mettre en place j'ai pas fait gaffe sur les anciennes covers parce que donc on a rebecca qui dit à avec un petit signe comme si elle nous a comme si elle me disait déjà au revoir j'ai pas envie rebecca je veux pas dire au revoir mais ouais parce qu'il avait déjà fait ça à la fin de faire et telle à la fin de faire et telle on avait un petit code ainsi de comprendre ce qui se passe on verra on verra pour le 289 alors donc on a le croque-mutan franchement le style du croque-mutan c'est un truc de fou j'adore donc on est toujours dans le croque-mutan avec shiki avec la prêtresse du temps la fameuse qui à mon avis est clairement rebecca personnellement ça restera ma théorie et donc qui était prête à détruire l'univers si je me souviens avec l'énergie d'un binbang qui était 10 puissance 72 joules je crois quelque chose comme ça et donc ça continue toc 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 je vais générer une quantité d'énergie égale à celle qui a donné vie à l'univers ainsi tout dans l'univers va disparaître et je vais en créer un nouveau en vrai j'aime beaucoup j'aime beaucoup le concept j'aime beaucoup l'idée le seul truc voilà c'est que je pense qu'il y avait des bonnes idées dans l'n0 mais que certaines ne sont pas allées jusqu'au bout autant tout ce qui concerne mother et tout c'est génial il ya deux trois trucs à mon avis ça aurait mérité plus c'est pas ça ça ne t'aidera pas tu ne pourras pas être sauvé je ne cherche pas la salvation je ne cherche pas à être sauvé globalement bien sûr que si tu veux être sauvé je t'ai entendu tu veux qu'on te rende ton temps maintenant mon temps ne reviendra pas parce que j'avais fait passer la théorie comme qu'en fait ce serait la rébeca qui aurait été envoyé vingt mille ans dans le passé dans le futur avec shiki en fait ce qui serait pas déconnant ce qui rendrait tout le conflit dans les dates zéro encore plus tragique mon temps ne reviendra pas non il doit y avoir un moyen tu as assez de pouvoir pour le pour faire en sorte que ça arrive c'est la question c'est est ce qu'elle a les pouvoirs pour récupérer son temps ou pour changer tout ça ou est ce que je sais pas je sais vraiment pas ce qui va ce qui va arriver au croque mi temps parce que shiki disait oui je vais te détruire et tout ce que ben arrête de faire ça tu dois sauver mother s'il te plaît j'aime beaucoup vraiment quand mashimas décide à faire des ongles ou des machins et tout ça rend toujours super bien il n'est pas assez critique il n'est pas assez on lui donne pas assez de crédit pour ses talents de dessinateurs j'ai dévoré le temps de mother de nombreuses fois c'est une planète inhabituelle je la mange elle retourne à sa forme de planète ensuite elle redevient mother oui est ce que tu manges toujours le même quantité dans les planètes c'est vrai que ce que nous j'avais jamais pensé mais ce que nous dit là cette personne c'est que oui elle a mangé mother plusieurs fois donc est ce qu'elle aurait pas mangé d'autres planètes plusieurs fois j'adore le concept franchement il ya des trucs de fou s'il te plaît ça encore juste une fois ensuite je te promets que nous allons sauver que nous allons trouver un moyen de sauver mother ça non de te sauver toi aussi ça ne m'intéresse pas et donc le croque mi temps qui a l'air de briller et du coup qui est en train de détruire une planète pas sûr si on a su qu'il était cette planète je sais plus du coup il détruit l'univers de cosmos à nous ouais dans ce cas je vais faire en sorte que ça t'intéresse qu'est ce qu'il fait mais comment mon pouvoir est en train de tomber d'accord en fait il existe sa gravité pour attirer son énergie d'accord oui gravité tendre toujours mon pouvoir tombe vers lui c'est le pouvoir de la gravité ce n'est pas possible si tu absorbes autant d'énergie ta ta chair va être détruite je continue à y croire moi une fin douce amère quand même pour un chiquier et rébeca et bien peu importe je m'en fiche même si ça doit me coûter ma vie je vais sauver l'univers cette phrase elle est toute simple mais ça me renvoie au tout premier chapitre je sais pas si vous vous souvenez quand chiquier et rébeca quittent grand bell pour la toute première fois sans savoir tout ce qui les attend et tout on a mother du coup qui apparaît pour la première fois et qui dit oui est ce que cet enfant va sauver l'univers ou le détruire je sais pas je trouve que ça fait un joli un joli écho c'est l'univers dans lequel j'ai tous mes amis ouais voilà c'est ça ça reste le meilleur des univers en soi à priori tout le monde n'est pas n'est pas n'est pas parfait mais tu n'es qu'un simple humain qui fait très fou mais d'alchimiste ça pour le coup donc elle ouvre est-ce qu'elle a un visage seulement en vraie question je vais te détruire ce simple humain va changer le monde ouais pendant le pouvoir chez qui qu'est ce qui se passe je suis en train de flotter dans l'air ça qui fait du coup très chapitre 1 avec rébeca aussi je trouve car je n'ai pas compris tu utilises l'énergie que tu as absorbé pour la détruire tu fouchis tuc 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 poire de la gravité ouais ouais ça fait ça ça rend des trucs à des images sympa ça c'est une double page que j'adorerais voir en pleine page c'est que j'aime beaucoup ah oui en fait là ils sont en train de vraiment de tomber il a vraiment fait un trou je ne sais quoi dans le sol du coup il arrive à diriger le croque-missan d'accord kajing est ce que c'est le croque-missan j'aime vraiment beaucoup les certains détendres en ce moment c'est des trucs très simple j'adore chic il a fait il amener le croque-missan aïe aïe ça ce qui va nous manger aussi faut qu'on dégage d'ici ce serait d'horsque vous allez avoir le temps seulement le croque-missan va gérer nos heures tu sais on sent que ça lui demande quand même de la force je crois que nous aurions pu être amis nous aussi c'est la fin du chapitre caché donc c'est beau c'est beau parce qu'encore une fois c'était le c'était le but de shiki au tout début de dame zéro de se faire plein d'amis ce qu'il ne connaissait rien au monde et il s'en est fait des amis peut-être qu'il a changé l'univers grâce à ça enfin c'est encore une fois oui c'est du pouvoir de l'amitié mais je trouve qu'avec machima la plupart du temps ça marche je sais pas s'il ya cette honnêteté ou cette innocence chez les personnages mais ça marche je trouve moi en tout cas sur moi ça marche en tout cas ça marche beaucoup plus que dans d'autres mangas où on prétend que là 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 le manga est parfait le manga gamme et tout près bref on va revenir là dessus c'est comme le toknojutsu de naruto si vous voulez c'est quand c'est bien fait ça marche genre naruto face à pain ça ne marche pas puisque naruto n'a rien n'a pas de solution à lui proposer quoi enfin bref donc voilà je pense que nous aurions pu être amis nous aussi et si c'est bien rébeca bah quelque part vous êtes déjà amis vous l'avez été enfin c'est enfin s'il reste que quatre chapitres après ça en vrai en vrai je pense que quelque part avoir quatre chapitres c'est bien parce que ça va permettre de développer peut-être un peu plus de trucs parce que là ça pourrait très bien se terminer comme ça c'est avec un chapitre en plus quoi et toute la question c'est est ce qu'on va avoir un chapitre un peu plus long pour la fin peut-être je suis je sais plus si vérité nous avait donné ça je sais plus du tout crâne et quatre chapitres c'est démoralisant je n'ai pas envie de dire au revoir je n'ai pas envie vraiment pas parce que la danzero ça m'accompagne depuis des depuis des années c'était 2018 2019 je sais plus très bien ça va durer aussi longtemps que je crois avoir lu que c'était sa lettre son oeuvre la plus courte on aura même pas 300 chapitres c'est dommage après c'est pour le c'est pour le symbole mais franchement je pense que entre fairy tale et danzero en termes purement de l'histoire et de cohérence et danzero est supérieur au niveau des dessins je pense également puisque mashima a quand même eu toute l'expérience de fairy tale et de rêve donc quand tu compare le début des dates et le début de fairy tale à la fin de fairy tale tu sens l'évolution du dessin de mashima clairement on dirait qu'il y a quasiment eu dix ans de l'évolution donc autant entre le début des dates 0 et la fin des dates 0 moins je trouve je pense que son style a à mon avis un peu changé je pense qu'il fait plus de crayonné quand même et je pense qu'il fait plus d'ombre mais ça mis à part j'ai pas l'impression que son style de dessin est particulièrement changé tu reconnais les personnages ce qui n'est pas un mal ce qui n'est pas pas mal moi j'adore le style de mashima mais on va encore lui reprocher que c'est encore les mêmes personnages et tout oui c'est ce qu'on appelle un style si ça vous va pas allez allez dire ça à tous les autres mangakas qui ont plusieurs soeurs à leur arc allez dire ça à omiko takahashi enfin bref bon bah sur ce les gens voilà pas grand chose à en dire ensemble on est sur des chapitres de fin donc je pense pas qu'on va avoir de nouvelles grosses révélations de gros trucs au pire quelques confirmations au pire peut-être des au revoir ou des trucs sympathiques on verra bien allez on se retrouve dans le chapitre 289 portez vous bien bye